Normalement, je devrais la recevoir après son spectacle, mais comme l'émission est prise en récidive, je la reçois avant. Et c'est ce soir qu'elle présente au Théâtre de Cassoux la première de Lettres de la religieuse portugaise, Anne Dorfand. Ma soeur, ma soeur, ma soeur Anne. Là, il est en établi d'après-midi. Dans cinq heures, ce sera une première importante. Le rêve d'une vie. Bien, le rêve d'une vie, en tout cas, ça fait longtemps que j'y pense. Je ne suis pas née avec cette idée-là en tête, mais ça fait au moins deux ans que ça m'obsède. Une carrière, en tout cas, quelque chose d'important. Bien oui, c'est quelque chose de très important. J'aimerais pas ça rater mon coup non plus. Comment est-ce qu'on peut décrire un trac comme ça avant une représentation? Moi, je n'ai jamais vécu ça, un trac aussi énorme que ça. Jamais. Pourtant, j'en ai eu, j'en ai fait d'autres shows où j'étais très, très nerveuse. Mais là, c'est parce que je suis toute seule, quasiment tout le temps. Il y a d'autres personnages qui interviennent à un moment donné, mais c'est comme une bonne brique de texte. C'est assez incroyable. C'est une pièce qui dure combien de temps? C'est court. Avec l'entraque, tu vois, ça fait peut-être 1h35, 1h40 à peu près. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on sait que dans 4 heures, on va être devant un public choisi, la critique, là? Mais il faut penser, il ne fait pas ça pour vous exciter, là. Non, c'est insupportable. Et pour vous angoisser. Mais est-ce qu'on a peur d'avoir des trous de mémoire, des choses comme ça? Oh oui. Bien, on pense au pire. L'évanouissement, vomir devant tout le monde, le ciel nous tombe sur la tête. Est-ce que c'est toujours la même chose à chaque fois qu'on monte sur scène pour une première? Bien, il y a des tracts qui se contrôlent mieux que d'autres. Ça, tu vois, j'ai eu les deux avant-premières, là, lundi, mardi. Et trois minutes avant d'entrer en scène, je ne voulais plus y aller. Là, j'étais prête à rembourser tous les billets. Je ne voulais plus y aller. Sortir de communauté. Sortir de... Me faire oublier pour quelques années. Oui, parce qu'il faut dire que c'est un texte merveilleux. C'est un texte que j'ai lu à peine sorti de l'adolescence, donc il n'y a pas tellement longtemps. Et c'est un texte qui a été écrit en 1669. On a fait des recherches, là-dessus. Qui a été édité en 1669, oui. Et qui est, je pense, la plus belle plainte d'amour qui n'a jamais été écrite. Bien, la plus précise, en tout cas, sur un chagrin d'amour de femme. Moi, je n'ai jamais rien lu d'aussi moderne et d'aussi précis que ça. Je ne comprends pas que les hommes... C'est un homme qui est encore à la cause de ce chagrin-là. Comment se fait qu'en littérature, comme ça, en littérature romantique, il n'y a pas d'hommes? Peut-être qu'il y en a aussi. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas. Il y a Cyrano qui... Il y a Cyrano, mais oui, mais Cyrano, c'est quelqu'un qui lutte beaucoup en même temps. C'est quelqu'un de... Mais Rostand, sa peine d'amour, ce don-là, c'est quand même extraordinaire aussi. Mais on arrive avec cette religieuse portugaisse qui est une jeune fille. Qui est une jeune femme. On suppose qu'elle les a écrites vers l'âge de... entre 24 et 26 ans, à peu près. Et normalement, elles auraient été éditées, ces lettres-là, trois ans. Alors, elle est placée... À ce moment-là, on plaçait les jeunes filles au couvent? Ça faisait depuis l'adolescence qu'elle était au couvent, oui. On ne sait pas si elle avait vraiment prononcé ses voeux, si c'était une vraie religieuse, parce qu'à cette époque-là, c'est ça, il y avait beaucoup de jeunes filles qui entraient au couvent. C'était bien vu. Et elle venait d'une famille très, très noble. Alors, c'était pas... Et elle devient amoureuse, elle tombe amoureuse d'un aventurier français qui est là. Oui, d'un lieutenant français qui était venu... Enfin, le Portugal et l'Espagne étaient en guerre à ce moment-là et la France était venue aider le Portugal à se défaire de l'emprise espagnole. Et elle a rencontré ce jeune homme-là parce que son frère, à elle, était aussi dans l'armée. Et il le connaissait. Et c'est... bien sûr, c'est la femme abandonnée, laissée, qui se retrouve seule. On dit qu'elle est morte à 83 ans. Oui, elle est morte très bien. Et qu'elle aurait vécu cette peine d'amour pendant 57 ans. Elle est restée au couvent, en tout cas. Elle n'en est jamais sortie. Est-ce que vous avez eu une peine d'amour comme ça? Bien, comme tout le monde, je pense. Tout le monde... J'en connais pas de filles, moi, qui n'ont pas vécu de peine d'amour qui ressemblait à ça. Est-ce que c'est douloureux comme elle, ce que vous avez vécu? Je ne veux pas entrer dans les détails, mais ce sont les sentiments que vous avez comme ça. On a toujours l'impression qu'on ne s'en remettra jamais. On s'en remet, mais je ne pense pas qu'on se guérit totalement de ça. On vit bien, puis on fonctionne, puis ça va très bien. Je suis très heureuse. Est-ce que vous avez pensé être religieuse aussi? Non, pas du tout. Ça, c'est plate. J'aurais peut-être dû. C'est curieux, parce que là, je vous regarde physiquement aussi, Anne. Vous avez un côté portugais aussi. Ah bon? La nafisonomie. Oui, ça, noir, comme ça, brune. Ah? Oui? Peut-être. Les visages ronds, les gros joues, peut-être. Et puis, bon, alors ça, bien sûr, ça, c'est le théâtre, c'est une priorité aussi. La télévision, ça nourrit. Ça nourrit, puis... Parce qu'il y a Chambranville aussi, qui est un feuilleton extraordinaire, les adolescents, qui parlent très bien après les adolescents. Oui, oui. Bien, c'est sûr que c'est... J'apprends aussi en faisant ça toutes les semaines. C'est une bonne école. Mais ma passion première sera toujours le théâtre, je pense. Parce qu'au théâtre, c'est immédiat. On a du public en face, on a... Est-ce que vous pensez que les jeunes qui vous regardent dans ce téléroman, Chambranville, pourraient être intéressés par les lettres et la régie portugaise? Ça dépend à quel âge ils ont, là. Oui. Je ne sais pas. Parce que là, c'est une initiation au théâtre, bien sûr, mais vous dites, à un moment donné, que par le biais de la télévision, vous voulez un jour attirer les jeunes davantage au théâtre. Ça, je l'ai vu. Je faisais l'école des femmes au TNM dernièrement. Puis j'étais tellement étonnée. Il y avait plein de jeunes, des adolescents, qui venaient me voir dans les loges après et qui n'étaient jamais venus au théâtre de leur vie. Et qui étaient venus voir ça juste parce que j'étais là. Et puis ils étaient curieux de voir ce que j'allais donner au théâtre. Et ils ne connaissaient pas nécessairement Molière. Ils ne connaissaient pas les textes classiques. Et ils ont tout compris. Ils écoutaient. Ils aiment ça, tu sais. Pour revenir à cette pièce que vous allez présenter ce soir au Katsu, il est 4 heures moins 25. Et qu'est-ce qui va se passer d'ici le lever de rideau? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, tout à l'heure, je vais aller au Katsu. Je vais préparer mes petits cadeaux de première que je donne aux autres comédiens. Je vais écrire mes petites cartes et puis je vais m'isoler, je pense. Je vais aller dans ma loge, je vais m'enfermer là. Et vous allez le jouer pendant combien de temps? On joue jusqu'au 8 décembre. Alors, est-ce que pendant toute cette période-là, vous devenez vraiment la religieuse portugaise? Est-ce que vous êtes habitée par ce personnage? Oui, c'est sûr qu'elle m'habite parce que ce n'est pas un personnage ordinaire. Mais je fonctionne. Moi, le jour, il faut que je fasse autre chose. Je répète déjà une autre pièce pour le mois de janvier en ce moment. Donc, je ne peux pas... Mais à partir du moment où j'arrive au théâtre, bien là, j'essaie de m'isoler, de me concentrer. Oui, c'est facile pour vous de vous concentrer, même si vous allez faire un studio des commerciaux l'après-midi ou si vous allez faire votre télérôme? Bien, ça, c'est sûr que c'est plus difficile, là, quand on est tout éparpillé. Mais on apprend à se ramasser plus vite aussi. C'est une question d'apprentissage. Qu'est-ce qui s'en vient après? C'est au Théâtre du Nouveau Monde? Non. Au TPQ? Après, ça va être au TPQ, la ménagerie de verre, en janvier. Ah bon, de Téné-Sébouliens? De Téné-Sébouliens, oui. Bon, c'est complètement différent aussi. C'est complètement différent, oui. Bien, on se dit, comme d'habitude, merde, hein? Je réponds pas, bien, ça porte mal chante. Parfait. On fait une petite pause, puis on revient.